Yo les gars, vous allez bien, encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau skin qui est présent dans les fichiers du jeu, vous le connaissez cette fois-ci celui-ci, puisque l'on peut justement choper le casque de Conquistador qui se situe donc à cet endroit-là très précisément sur la map et c'est également le seul objet qui me manque afin d'avoir le skin complet, donc on est sur PC bien évidemment grâce au mode menu dans le jeu, je peux me balader un peu en ce que je veux et je voulais également vous présenter ce skin de Conquistador parce que je le trouve vraiment très stylé, donc c'est ici au niveau du M de du mont Hagen et donc on va aller en arrière un peu sur mes pas pour aller voir de base le skin qui se trouve à cet endroit-là, enfin le mec qui est là et on va examiner le cadavre, on pourra après justement récupérer son casque par la suite et Arthur Morgan va nous en faire une description et nous dire que justement il est tombé sur un pauvre mec qui est là depuis très longtemps et effectivement, puisque pour les personnes qui l'ignorent justement, les Conquistadors, je vais vous faire un résumé très bref vraiment de quoi ça consistait et quelles étaient ces personnes-là, donc les Conquistadors, pardon, sont des explorateurs et plus généralement les chefs d'expédition et leurs soldats qui ont exploré puis conquis de nouveaux mondes du 15e au 16e siècle pour la couronne de Castille participant directement à la conquête de l'Amérique, après il y a plein d'autres détails et plein de trucs à savoir mais bon on n'est pas là pour faire un cours d'histoire bien évidemment, donc on va prendre le petit casque qui nous manque afin d'avoir, mais non non c'est pas ce que je veux faire, avoir le skin complet, moi je veux le skin complet, voilà et boum en plus il va nickel en lui et place, tu m'étonnes c'est à lui que ça lui appartient, donc du coup c'est parfait, donc là vous avez la version on va dire bah congelée, non vivante, donc voilà, et vous avez ma version à moi donc vivante et où je peux me balader justement en Conquistadors, c'est très creepy, très flippant parce qu'on remarquera, attendez c'est FC je crois pour le mode photo, voilà, on remarquera que bien évidemment il lui manque, bah c'est un mort quoi en fait, tu vois et je contrôle un mort, tu vois, donc c'est un peu glauque, mais la tenue quand même de Conquistadors est tellement stylée, genre chevalier un peu comme ça, c'est pas encore le même délire que de maille ou quoi, mais tu vois il y a ce délire vraiment d'armure et tout, je trouve ça vraiment très stylé, j'ai toujours aimé vraiment ce style là, la cote de maille, là regardez qui pèse 12 000 kilos, tu vois c'est incroyable, sincèrement la tenue elle est vraiment super stylée et j'ai essayé bien évidemment les amis, de faire revêtir cette tenue à Arthur Morgan en essayant de sauvegarder la tenue de Conquistadors justement dans la garde-robe et essayer après avec Arthur Morgan de la changer et automatiquement comme ça ne correspond pas avec le skin, ça ne marche pas. Je vais bien essayer de retenter peut-être également de le faire puisque j'avais essayé de le faire non pas avec celle de Conquistadors, mais j'avais essayé justement moi de le faire avec celle d'homme de Chromagnon un petit peu, d'homme des cavernes, ça n'avait pas marché, peut-être qu'avec celle de Conquistadors elle est plus appropriée à sa taille, donc éventuellement peut-être que ça peut marcher les amis, on va se diriger vers un hébergement ou quelque chose pour être capable de se changer ou quoi que ce soit, je ne peux même pas directement sélectionner une tenue quoi, avec l'autre ça a marché parce que peut-être qu'il était vivant aussi, c'est peut-être un détail que j'avais oublié tu vois, Voilà, attends on va essayer de voir un peu dans le magasin ce qu'il se passe, le mec va me voir arriver frère avec ma tête des morts vivants, il va bégayer le vendeur tu vois, salut frérot, ouais je sais je viens d'une autre époque là, ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas revenu de la OGT tu vois ce que je veux dire, donc comme bien sans feuilleter le catalogue, tu vois le mec qui a un mort, un Conquistadors mort depuis mais des lustres tu vois, 15ème, 16ème siècle tu vois, on ne sait pas quand est-ce que le gars est mort, et il feuillite son magazine avec ses mains, mon gars de la moitié regarde moi ses mains frère, c'est un film d'épouvante ce que je suis en train de faire là, Donc on a directement les tenues, et on va, attends on va essayer de faire juste voir les tenues, est-ce que ça va complètement bugger ou non ? Ah je peux même pas hein, ah si attends, voir, ah, ça m'a armé mon petit skin de mon Arthur Morgan, ah ça gagne ça bug en fait, ça y fait des mains et tout n'importe où, on va ressortir de tout ça, ah non c'est bon j'ai gardé quand même mon skin, j'ai quand même gardé le skin d'Arthur mais bon a priori je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir sauvegarder cette tenue ou en faire quoi que ce soit, Et c'est fort dommage, je pense qu'avec l'expansion des modes, quand tout ça sera, on va dire, modifiable, je pense que ça sera réalisable les amis, donc vous inquiétez pas tout ça, je pense qu'on le fera plus tard en lieu et place entre guillemets sur la chaîne, Et qu'on essaiera justement de s'amuser un petit peu avec ça, par contre ce skin je le trouve tellement stylé, il est incroyable, regardez moi comme il est ouf, Rockstar nous ont mis juste le chapeau dans le jeu, le chapeau c'est bien mais nous on voulait plus, et là on a clairement plus là, par contre je me dis quel genre d'arme ils avaient ces mecs là à l'époque, Ça me mettait des épées non, peut-être des fusils aussi, je sais pas frère, secours d'histoire là est loin dans ma tête, je vais prendre une épée moi, j'ai bien envie de faire un conquistador versus flic, tu vois, genre un petit peu, Bon je vais le mettre immortel quand même le pauvre gars, parce que sinon déjà qu'il est pas en bel état, frère ils vont pas me l'arranger, tu vois ce que je veux dire, player on va se mettre, on va là, infinite en vie infinie, ok, Et on va aller directement, bah on va repartir à la conquête de l'Amérique mais dans l'autre sens, tu vois, tout ce qui a été abouti, on veut le reconquérir pour nous frère, entre guillemets, Alors attends, on va donc se téléporter à la ville de Saint-Denis, peut-être pas à Saint-Denis, j'aimerais bien une ville un peu plus, un peu plus brute, tu vois, j'ai trop, non vas-y on va le faire à ici, tiens, à Strawberry, J'ai trop fait le bordel ailleurs, j'en ai marre de faire le bordel à chaque fois au même endroit, j'ai de couper la tête à toi frérot, tu vas pas t'y attendre mon copain, ah je peux pas taper le vendeur du jour, il veut pas, bon bah le gars qui passe le bal est là, Tant pis, non pas la femme, non, non, on va pas abuser quand même, voilà, toi tu passes le bal est là frère, je vais te couper la tête en deux mon copain, oh, oh la la, putain cette agressivité, Je suis tellement pas habitué à jouer avec les armes comme ça de corps à corps, regarde moi cette lame de sang mon gars, cette vidéo là je vais l'appeler le soldat de la mort, Est-ce que le vendeur du journaux, j'allais dire un mot grossier mais ça me ressemble pas, est-ce que je peux le massacrer ou pas, lui viens là frérot, viens là, je vais te massacrer, attends, regarde, ils vont tous courir chez les condés, Genre, attends, j'ai vu aussi avec eux moi, tu vois, je vais directement, waouh, je vais directement les exécuter ici, tu vois, oh la la, oh la la, ok le shérif, oh, mon gars, on dirait le film, La légende du cavalier santé, tu vois, oh la la, oh le soldat de la mort, ça va être le nom de cette vidéo je crois, le soldat de la mort, C'est carrément incroyable mon gars, j'aime beaucoup le délire dans tout ce qui est les films, c'est comme le film, il y avait la légende du cavalier sans tête là avec Jack Sparrow, Avec comment il s'appelle, Johnny Depp, voilà, et j'aimais beaucoup ce film à l'époque, parce que justement le contexte genre de chevalier d'antan, tu vois, de vieux délire comme ça là, sans tête, Genre le soldat qui revient de la mort frérot, bah je trouve ça un truc, je trouve ça assez incroyable on va dire, oh la la, putain c'est tellement gore, Mais bon, Red Dead 2 est un jeu Peggy 18, je suis à vous le rappeler quand même, en cas où vous l'auriez oublié, donc du coup bon bah, c'est ici qu'on peut se permettre de faire ça, Mais j'avoue que là quand même c'est vachement assassin, tu vois, j'ai peut-être un pistolet sur moi, peut-être que je peux quand même, le conquistador il peut prendre un pistolet, Voilà, bon je sais pas si le conquistador avait ce genre de pistolet là, mais du moins le conquistador, et à main en nue ça donne quoi un conquistador ? Ah non, la main en nue j'ai dit, oh le cheval j'ai eu peur qu'il me mette un coup de sabot mon copain, oh la vache, c'est dingue quand même de se dire que mon gars on est un mec d'une autre époque, Viens là toi, arrête de me tirer dessus, viens là, enculé j'ai pas de goreur après comme ça jusqu'à la cinglingling, Redescend ton cheval, tu redescend ton pied d'estale, coup de chute dans tes dents, Ouh, la patate de chute, je vais dire de samouraï, ouh, patate de conquistador mon gars, j'aurais pas aimé me la prendre celle là, Je sais pas quand même comment ça devait être à l'époque une merde de se battre avec ce genre de tenue sur le dos mon gars, ça devait être l'enfer, Genre t'as une cote de maille a fait 12 000 kilos là, un chapeau avec une plume on sait pas pourquoi, le mec il t'a mis une plume là-haut, Je sais pas si c'est tapé un délire, après tout c'est vrai que le style vestimentaire de l'époque, Maintenant c'est vrai que certains styles vestimentaires se barrent un peu en cacahuètes, mais j'avoue qu'à l'époque j'étais pas ouf, Wow, il m'a enlevé mon chapeau, il m'en a enlevé mon chapeau mon gars, ouah j'ai une tête frère, oh, je sors des abysses, Boum, allez, patate de forain, patate de conquistador, maintenant on va dire, attends je vais reprendre mon chapeau, il est où mon chapeau là ? Non je veux mon chapeau les gars, déconnez pas, il est où ? Où est-ce qu'il m'a foutu mon chapeau ? Mais tais-toi toi j'ai perdu mon chapeau là ! Attends je vais t'étrangler, voilà patate dans la gueule, Putain j'ai perdu mon chapeau mon gars, ça me foule seum, Alors bah non là ça fait beaucoup moins là, bah non on s'en fout du chapeau de fermier, nous on veut le chapeau de conquistador, Ah merde, allez là, j'ai changé le chapeau, yes ! Ouah mais vous êtes combien, me tirez dessus là les gars, calmez-vous ! C'est le conquistador le plus moderne que t'as jamais vu de ta vie je crois, Parce que ça m'étonnerait qu'à cette époque là ils avaient ce genre de gun, honnêtement, On va pas se m'en dire, je crois qu'ils avaient des fusibles mais vraiment les tout premiers je crois, Ah je peux pas recharger, merde avec le conquistador, ça c'est con, Par contre je peux peut-être lancer des tomahawk, Bon là voilà, bon allez les amis, je pense, arrête de me... Voilà, On va reprendre une autre arme à main, un peu plus efficace, voilà, Et je pense qu'on va se barrer de là les amis, on va reprendre mon cheval et on va s'en aller de là, Je voulais juste vous présenter ce skin là parce que je le trouve super stylé, Je sais pas si je... Non ! Attends je réanime mon cheval, pousse, on recommence après, Oh les salauds, oh les salauds, Voilà c'est bon on est never wanted, Bon les amis, je voulais vraiment juste vous présenter ce skin parce que je le trouve tellement stylé, Ça fait un peu comme le skin justement de l'homme de Cro-Magnon, Qui d'ailleurs j'ai toujours un épisode de prévu bien évidemment, Et ça va arriver avec l'homme de Cro-Magnon, on va dire en mode vivre comme un homme de Cro-Magnon, Tu vois parce que c'est un cas extrême, Là je voulais juste vous montrer le skin un petit peu, faire un peu le con avec, Mais je peux pas vraiment me dire vivre comme un 24 heures comme un conquistador, Tu vois parce que dans le fond bon, Je sais pas trop comment il devait vivre à l'époque ces types là, Mais bon c'est pas quelque chose qui va être très changeant par rapport à un homme de l'époque dans laquelle se déroule le jeu, Tu vois je pense que voilà ça se résumait à peu près au même truc quoi, Donc voilà, je vous annonce qu'il y aura l'épisode avec l'homme de Cro-Magnon qui arrive, Je vous l'avais montré, Et il y a pas mal de petits skins comme ça dans le jeu, Qui sont vraiment super intéressants, Une fois revêtis complètement tu vois, Mais pourtant on va dire que de base, Sur les consoles vous ne pouvez pas revêtir ce genre de skins, Et sur PC nous on peut se le permettre avec le mode menu, Donc les personnes qui ont un mode menu sur PC, Vous pouvez trouver très facilement ce petit skin, Et je vous mettrai le lien, Enfin le lien, Ce qu'il faut taper juste ici, Vous allez donc dans le menu trainer, Donc moi je vais dans, Attendez deux secondes que je vous montre, Player options, Donc là je descends, Et là je vais dans, Change modèle player, Et là je fais entrer modèle name, Et je vous mettrai en description le nom, Qu'il faut que vous rentriez, Et une fois que c'est rentré, Donc ça va vous mettre, Un skin totalement aléatoire, Et une fois que c'est fait, Vous allez dans, Change player apparence, Et là en fait vous changez l'apparence, Tu vois, Moi je ne vais pas le faire, Parce que bon, Je vais te montrer quand même, Mais là je vais repartir du niveau, Au niveau du 40 à peu près, Et je vais retrouver mon skin de conquistador, Et de base voilà, Vous allez avoir tous ces skins là, Qui vont apparaître, Il y en a vraiment beaucoup, Regardez il y a même, Le, Comment il s'appelle, Le, Bah le vieux, Qu'est-ce qu'il y a marqué sur son truc, Traitor c'est ça, Traître, Je sais pas, C'est chelou, Il est glock ce skin, Là on a l'autre, On en a plein, Il y a vraiment énormément de skins, Tu vois il y a même des mecs coupés en deux, Sans les têtes et tout, C'est assez chaud, Pour faire une vidéo horreur, Je pense que ça serait parfait, Et là on a notre mec, Notre homme des cavernes on va dire, Et là on a notre conquistador qui est là, Il y en a plein encore, Il y en a vraiment énormément, Enfin c'est incroyable, Je vous en montrais quelques-uns, Pourquoi pas, Et donc une fois que votre skin est sélectionné, Vous faites ça, Et après vous faites B, Vous sortez et voilà, Comme ça vous avez votre skin, De mis en haut de votre possession, Et après vous ne vous laisse plus qu'à les choper, Le chapeau, Que comme un imbécile, Je viens bien évidemment de perdre, Mais bon c'est pas très grave, J'espère que cette petite vidéo les amis, En mode conquistador vous aura plu, N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit skin là, Et je vous ferai très prochainement l'épisode, Justement où on va continuer cette série de présentation, Et de voir un peu ces skins différents, Qu'il y a dans le jeu, Enfin surtout des skins assez intéressants, Et hors du commun on va dire, Je vous ferai également l'épisode, Où je serai un homme de Cro-Magnon, Et j'essaierai de vivre comme ça, Pendant un petit moment, Dans Red Dead 2, C'est tout pour moi, A très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, C'était Vince, Prenez soin de vous, Vos avis, Vos idées en commentaire, Si vous avez des suggestions, Des idées, Des trucs que vous aimeriez voir, N'hésitez pas à me le dire en commentaire, Et même également à aller voir sur la chaîne, Parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses, Et je vous ai montré vraiment beaucoup de choses, Donc si vous avez un doute par rapport à quelque chose, Que je n'ai peut-être pas fait selon vous sur la chaîne, N'hésitez pas à aller voir, Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, Et j'ai fait quand même pas mal de choses, On va pas se mentir, C'était Vince, Prenez soin de vous, Allez, peace les gens !